hey salut mes loulous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui ce samedi 30 mai pour une vidéo coloriage alors c'est un défi que m'a proposé de nouveau Angélique de la chaîne Angélique Scrap Book Angélique Diamond Painting Scrap Colo la dernière fois c'est moi qui lui avait lancé un défi et cette fois ci c'est elle donc on s'est mis d'accord sur le livre parce que pour l'instant on en a qu'un seul en commun c'est celui là c'est les livres de chez Action et on va faire donc ce coloriage on s'est mis d'accord sur ce coloriage cet oiseau là alors comme le défi Angélique m'a lancé de faire les feuilles et les branches en différents vert et marron et l'oiseau en rose en différents roses et violets alors Angélique c'est officiel je l'annonce devant tout le monde c'est fini entre nous tu n'es plus mon ami non bien sûr je rigole je sais elle sait que j'aime pas trop le rose mais c'est un défi donc je vais quand même le faire il n'y a pas de souci et ne vous inquiétez pas ça reste mon ami donc j'ai pas beaucoup de feutre à colle en teinte rose et les violets j'en ai que un ou deux je crois donc je vais prendre là plutôt les crayons là et que j'ai réussi il n'y a pas longtemps laissant les 100 feutres crayons là et je vais prendre donc toutes ces teintes là ça en fait pas mal alors je vais vous basculer de nouveau comme la dernière fois donc sur mes mains vous voyez j'avais même marqué en haut Angélique au crayon de papier pour me souvenir que les défis c'était avec elle je vais vous basculer sur les mains comme je l'ai fait la dernière fois et on va commencer ce duo coloriage alors je pense que comme ça a priori ça a l'air d'être bon vous allez vous vous voyez et je suis plus ou moins déçue un peu de ces feutres parce que j'entendais sur pas mal de pages faiseaux que ces feutres étaient géniaux qui duraient extrêmement longtemps même si on faisait des coloriages mystères avec et au final franchement je sais pas mais moi ça fait pas longtemps que je les ai j'ai fait que deux ou trois coloriages mystères avec et je trouve que il y a certains feutres ils sont déjà pratiquement secs donc c'est un petit peu embêtant parce que bon c'est quand même 25 euros les 100 bon ça fait pas trop cher encore pour 100 en feutre mais je pensais que ça allait durer quand même un peu plus longtemps niveau qualité et tout ça normalement ces feutres et ne transpercent pas on va vérifier ça non nickel donc c'est bon donc je suis un petit peu déçu je vais quand même les utiliser c'est clair jusqu'à la fin mais après je pense que j'achèterai une autre marque un peu plus cher peut-être mais de meilleure qualité parce que là bof quoi pour l'instant bof enfin bref j'espère que tout va bien chez vous comme d'habitude que personne n'est malade faites bien attention à vous à n'oubliez pas que le virus est encore là il faut encore respecter les gestes barrières et les distanciations sociales c'est vraiment très important je sais pas trop de quoi on va parler pendant ce chat mais parce que c'est un peu un colorant chat a quand même ce défi mais je verrai donc vous voyez je commence par les branches j'utilise ce marron là qui est un peu foncé mais bon je vais voir après ce que je vais mettre comme marron alors comme vous avez vu pour les marrons j'ai pris que 3 ou 4 marrons différents pour les verres j'en ai pris pareil que 3 par contre pour les roses et les violets pour faire l'oiseau parce que la consigne c'était ça d'angélique c'est faire l'oiseau tout en teintes de rose et de violet j'ai pris pas mal de teintes de rose et pas mal de teintes de violet et au final on verra ce que ça donne c'est vrai que je suis pas trop accro aux roses moi c'est pas une couleur que j'aime particulièrement mais au final ça peut être quand même pas mal ça peut faire quand même un bon rendu je vois la dernière fois Angélique qu'elle avait fait avec Théo un mandala en monochrome pareil comme ça elle avait pris que des teintes de rose et bah au final franchement ça faisait assez joli quand même Théo lui avait pris du bleu avait fait en bleu donc le mandala tout en bleu avec des teintes de bleu bon personnellement bah mon préféré c'était celui de Théo mais c'est vrai que quand même au final celui d'Angélique il était très joli bon je vais me concentrer un petit peu parce que c'est pas des pointes extrêmement fines celle là j'ai pas envie de déborder je sais pas si vous allez voir la pointe après je sais qu'il y a une manière de les tenir quand même pour pas déborder si on les tient comme ça a priori pour colorer comme ça ça va colorier une grosse zone et si on les met un peu plus droit c'est pour faire des choses un peu plus fines j'ai pas vraiment testé encore bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si vous lui envoyez ce que vous avez fait par mail, je pense que peut-être elle les montrera aussi sur sa chaîne si vous n'en avez pas vu. Je ne sais pas comment elle va faire, mais moi personnellement si des abonnés me demandent de faire un duo coloriage avec eux et qu'ils n'ont pas de chaîne, je ferai comme ça. Je leur demanderai de m'envoyer ce qu'ils ont fait et après je le montrerai sur la chaîne. Donc pour l'instant ça fait ça. Vu que c'est quand même les mêmes branches, on va toutes les faire dans le même rond. Après je vais voir, je vais voir avec Sabrina si elle veut faire un duo coloriage avec moi. Je vais demander aussi à Caroline de la chaîne Caroline Fildor si elle n'a pas changé de nom au niveau de sa chaîne, mais je ne crois pas. Je vais demander peut-être à pas mal de personnes et on verra ce que ça donne. Si elles veulent faire des duos avec moi, il n'y a pas de souci, sinon ben tant pis. Je continuerai déjà à en faire avec Angélique, ça c'est clair. Et après on verra bien. J'ai mangé il n'y a pas longtemps pour ce qui est d'entendre mon ventre qui fait des garouillis, je suis en train de digérer. Et je le sens, ça fait du bruit. Donc je ne sais pas vous ce que vous en pensez de ces vidéos coloriages. Dites-moi-le en commentaire, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça ne vous plaît pas. Est-ce que vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne. Là, la prochaine vidéo que je vais vous faire après, c'est que je tournais donc aujourd'hui le même jour, ça va être une vidéo haul. J'ai été mercredi matin, oui c'est ça, mercredi à Action. J'ai fait un petit craquage à Action, j'ai acheté pas mal de choses de scrap. Bon après depuis le confinement, hein, ben, avant le confinement je n'y avais pas été, j'avais rien pris. Et là, sortie du confinement, j'ai dit, hop là, maintenant j'en ai marre, je me fais plaisir, je m'achète des choses. Après, il y a certaines choses, je ne sais pas si elles sont, si c'est des nouveautés. Après le confinement, je ne pense pas quand même, j'ai pas l'impression parce qu'il y a certaines choses qu'on les trouvait déjà avant. Donc je pense quand même que c'est plutôt des choses anciennes. Mais bon, vous verrez tout ça dans le haul après. Et je pense que la prochaine fois, je vais faire, c'est comme Angélique, au lieu de me casser la tête dans le bouquin directement, je vais faire la photocopie du dessin parce que c'est sympa les livres, mais s'il y a toujours le souci, là, il y a toujours le souci de la rainure, de la rainure des livres qui sont vraiment chiantes à plier. Or, si on veut vraiment bien les plier à fond, eh ben, on casse le bouquin, on casse le dos du livre. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais bon, peut-être tant pis, c'est pas grave. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais vous expliquer deux, trois choses. Moi, je ne savais pas du tout non plus avant de regarder des chaînes littéraires et de découvrir le monde littéraire. Je ne savais pas du tout sur les bouquins, que ce soit un livre de coloriage ou un livre que vous achetez avec un roman. Quand vous achetez un livre, je fais une petite pause dans le coloriage, donc ça, c'est la couverture, ça, ça s'appelle le dos, et ça, c'est la quatrième de couverture. Et c'est souvent sur la quatrième de couverture, l'arrière, que vous avez aussi le résumé du bouquin. Voilà, c'est une petite explication comme ça. Ça peut être sympa, et pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut vous apprendre des choses. Donc, comme dit, si vraiment je voulais forcer sur le bouquin et vraiment bien le plier à fond, à force, ça va quand même bien tasser le livre et ça va plus ou moins péter le dos. Après, c'est un livre de coloriage, ils sont à moins de 2 euros à 3 actions, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était un bouquin de coloriage qui valait 30 euros, qui valait 20 euros, voire plus. Il y a certains livres de coloriage qui vont jusqu'à 30 euros. même un peu plus. Là, c'est sûr que je n'aurais pas envie de casser le dos du livre. Là, je ferai des photocopies. Les livres qui se glissent, j'ai les livres, les crayons, les photos qui se glissent là en dessous. Alors, comment je fais ? Alors, là, il faut vraiment bien que je fais ce gaffe parce qu'il y a la patte de l'oiseau qui est posée sur la branche, pas le colorier en marron. Ça, c'est la patte, OK. Alors, des fois, ce que j'aime bien dans certains bouquins, ah, ben, vous voyez, je vous dis ça, c'est la patte et je fais de la connerie, je commence à la colorier en marron. Heureusement, j'ai fait un tout petit peu de marron, ça sera rattrapable avec du violet, ça sera un peu bizarre, mais bon, tant pis. Voilà, on parle, on parle et puis on fait des conneries. C'est pas grave, j'ai fait un tout petit peu, mais vraiment rien du tout en marron. Donc, ça sera rare. Donc, ça va, c'est rattrapable. C'est pas comme si j'avais fait toute la patte en marron et que j'arrive à la fin, je me dis, ah, non, je me suis trompée, c'était en rose ou en violet qu'il fallait le faire. Donc, là, ça va. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'arbre encore. Alors, le seul souci qu'il y a des fois, je trouve, en général, dans les bouquins d'action, malgré que c'est des livres pas chers, je trouve que les coloriages sont très bien faits, les dessins sont très bien faits. En général, on voit quand même bien les détails, on arrive à bien distinguer chaque partie du dessin. C'est rare quand on n'y arrive pas. Alors que dans d'autres bouquins, des fois, franchement, il faut faire la différence entre ça, ça et ça, vous n'y arrivez pas. que là, je trouve, ça va encore. Et pourtant, le prix, il est minime. C'est ça qui est bien. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Ça fait déjà 16 minutes et j'ai presque rien fait. ça sera peut-être en deux fois comme la dernière fois. On verra bien. Alors, ça, c'est la queue de l'oiseau. Donc, on va peut-être colorer la queue en marron vu qu'il faut faire ça en rose ou violet. Après, je préfère faire une vidéo en deux, de faire une, voire deux vidéos même et m'appliquer faire quelque chose de joli et que ça soit agréable pour vous aussi après à regarder que de faire un truc moche. J'espère aussi que la vidéo est un haul. Après, ça va vous faire plaisir que vous allez apprécier l'apprécier. et voir ce que j'ai acheté même si ça peut être comme je vous ai dit des choses qui existent déjà qui ne sont pas des nouveautés. Ça peut quand même toujours donner des idées pour celles qui font du scrap bien sûr celles et ceux qui font du scrap. Il y a certaines choses que je trouvais jamais avant que là, j'ai trouvé pour une fois aussi. Donc, je suis contente. la seule chose que je n'ai pas trouvé, j'ai été voir pourtant dans les deux actions de ma ville, c'est la ça s'appelle la plaque un peu oxyglas qu'il faut pour les tampons. Donc, je sais qu'angélique la dernière fois son mari lui en avait trouvé une donc, je lui ai demandé si elle pouvait m'en trouver une au cas où quand son mari retourne et soit je le paierai soit je l'échangerai contre d'autres choses en strap parce que franchement tout ce qui est tampon c'est nickel ils en ont ils ont les tampons action mais ils n'ont pas le pepsi glace là la planche de pepsi glace et je trouve pas non plus et en général je trouve pas non plus les encres j'arrive pas à trouver d'encre action ils n'en ont pas des encres pour les tampons enfin dans mon action en tout cas ils n'en ont pas je sais pas chez vous si vous en avez mais moi chaque fois que j'y vais j'en trouve pas donc ça par contre les encres pour les tampons j'en ai pas il faudra que je commande en pioche comme en reste sur le net mais le reste franchement dans mon action je suis content on trouve de tout en général je sais qu'il y a certains articles que je montre ou que j'envoie à Angélique en double elle me dit ouais super franchement moi dans mon action je les ai pas ça t'as de la chance parce que ton action est bien fournie c'est souvent ce qu'elle me dit c'est vrai que franchement moi les deux actions qu'on a là dans notre ville ils sont nickel en général on trouve tout ce qu'on veut à part comme je vous ai dit la vitre pexyglax et les encres tout le reste en général je le trouve les daikos ils en ont les tampons ils en ont les stickers ils en ont à tire-larigot les feuilles pareil enfin c'est nickel c'est nickel quoi après c'est une assez grande ville Colmar mais c'est pas non plus une ville immense immense quoi donc bon alors là j'ai fini la branche on va passer aux feuilles là j'ai pris que trois verres je sais pas du tout comment je vais faire mais on va voir ça alors peut-être comme ça là je vais faire des zones plus foncées des zones plus claires comme en vrai bird dans la nature quand vous regardez une feuille une fleur en général le centre de la fleur est plus foncé et plus ça va sur les pétales par exemple plus la couleur est claire et à des touches de lumière c'est souvent comme ça donc là je vais faire à peu près le même style foncé au milieu éclair à l'extérieur n'hésitez pas comme je vous avais dit la dernière fois si vous voulez que je vous donne aussi des quelques astuces de coloriage avec les crayons de couleur bon je ne suis pas encore une pro bien sûr par rapport à d'autres il y a certaines chaînes et certaines filles qui colorient bien mieux que moi mais bon c'est impossible plus longtemps qu'ils colorient aux crayons de couleur moi il y a beaucoup de choses que je ne savais pas faire avant que je ne connaissais même pas niveau coloriage que j'ai appris aussi à force de regarder ces chaînes là comme faire les dégradés les choses comme ça je ne savais pas faire maintenant je pense que ça a l'air d'être bon comment j'ai fait ça a l'air d'être d'être ça de toute façon comme on dit moi je fais du coloriage pour par passion pour m'évader pour me détendre je ne fais pas ça en compétition ni pour me comparer à d'autres mes techniques ne sont peut-être pas super nickel c'est sûr mais comme dit j'ai encore ça fait que un an à peu près même pas que je fais du coloriage pour adultes donc j'ai encore des choses à apprendre j'ai encore des choses à perfectionner comme notamment pour l'instant je ne sais pas trop faire encore les effets de transparence comme vous pouvez avoir des fois vous savez dans les ailes des fées vous avez souvent des représentations de fées qui ont des ailes très très transparentes ou presque blanches claires ça je ne sais pas trop faire encore je suis en train d'essayer d'apprendre cette technique là tout ce qui est technique de l'eau et reflet dans l'eau ça pour l'instant reflet et dégradé dans l'eau dans l'eau comme dans des rivières des choses comme ça pour l'instant je ne sais pas trop faire non plus encore donc j'ai encore ça vous voyez à apprendre j'ai encore pas mal de choses mais ça en regardant les vidéos de coloriage et bien c'est comme ça qu'on apprend j'essaie de m'appliquer et bien sûr je m'applique et malgré ça je fais une connerie je déborde un tout petit peu pourtant je sais colorier mais là ça devient grave c'est pire que les enfants quand ils sont dans les petites sections qu'ils apprennent à colorier à chaque fois ils débordent et moi je déborde je ne devrais plus mais voilà ça m'arrive quand même dites-moi si vous aussi vous faites du coloriage du coloriage zen du coloriage pour adultes bien sûr donc de l'art-thérapie est-ce que vous aimez ça qu'est-ce que ça vous apporte d'en faire moi je sais que j'aime beaucoup en faire depuis que j'ai découvert sur toutes ces chaînes de coloriage là sur le net avant je me disais ouais le coloriage c'est pour les enfants franchement je suis tombée après par hasard sur des chaînes de coulo sur youtube quand j'ai vu ce que les nanas faisaient enfin certaines chaînes que je suis j'étais là je fais waouh purée mais c'est magnifique il y en a certaines avec certains matériels aussi bien sûr donc il n'y a pas donné non plus niveau prix mais à fond de ces choses c'est magnifique moi j'en suis pas du tout à ce niveau là encore loin de là je pense c'est clair mais j'essaye de m'améliorer tout à petit et de toute façon comme je vous l'ai dit c'est en faisant le plus c'est vrai qu'on apprend je suis en train de regarder mais j'en suis déjà à 26 minutes et j'hallucine ça passe trop vite j'ai l'impression que j'ai rien fait du tout mais bon c'est pas grave ça sera une vidéo en deux parties et puis c'est tout que je vais tourner aussi aujourd'hui mais bon comme la dernière fois vous l'aurez vous l'aurez après bon la seule chose qui est un petit peu dommage je sais pas si vous voyez bon ben des fois dans certains dessins sur les livres c'est que là au bord ils sont un petit peu coupés comme la feuille là elle est pas faite complètement elle est coupée mais bon tant pis quand c'est comme ça on n'a pas le choix on fait avec j'ai juste voulu vous montrer un color que j'ai fait la dernière fois au crayon de couleur c'est le même que Angélique qui avait commencé à faire avec les feutres aquarellables qu'elle avait cette fois-ci dissous à l'eau moi je l'ai trouvé super beau ce que l'eau je l'ai fait aussi je me suis dit tiens je vais le faire et j'ai adoré le faire je l'ai fait au crayon de couleur avec juste le fond au au feutre à alcool je trouvais ça super bien fait enfin moi j'adore je vous le montrerai dans la deuxième vidéo je pense parce que là j'aurai pas le temps je pense pas mais dans la deuxième vidéo il n'y a pas de soucis vous verrez ça et toute façon il faut aussi que je vous fasse la vidéo mes coloriages terminés alors là ça ne sera pas mes coloriages terminés du mois de mai mais depuis le mois de janvier je crois que je vous ai fait aucune vidéo coloriage terminée donc je vais regarder dans tous mes livres ce que j'ai fait comme coloriage pendant le confinement aussi j'en ai fait quelques-uns puis je vous montrerai ça j'ai tout regroupé et je vous montrerai ça bon je vais peut-être commencer un petit peu l'oiseau avec vous là après je finirai toute seule voilà la branche des feuilles c'est fait non je souhaite pas une petite partie là elle est pas faite alors pour faire l'oiseau donc c'est principalement dans les tons de rose et de violet comme elle m'a imposé angélique alors en violet ça me dérange pas j'aime bien le violet mais en rose ça pose un petit peu de problème non mais bon on va quand même le faire allez on va peut-être commencer par du violet alors je vais enlever le marron qui est là aussi donc ça fait tout ça quand même ça fait quand même un choix un choix assez large en plus j'ai pas du tout testé les feutres avant donc je sais pas du tout quel est le plus foncé quel est le plus clair dans tout ça on va faire au pif et puis on verra bien le résultat à la fin donc là je commence par là je sais pas si vous voyez j'ai pris un violet j'espère que vous voyez bien franchement n'hésitez pas à me le dire si le cadrage n'est pas bien fait parce que là je tourne avec l'ordi donc je suis obligée de baisser l'écran comme vous avez vu pour que ça filme donc si vraiment vous voyez pas très très bien mais apparemment ça a l'air d'être bon quand même vous n'hésitez pas vous me le dites allez peut-être un rose donc encore heureusement Angélique elle a pas imposé un seul rose mais un seul violet elle a dit plusieurs teintes plusieurs teintes de rose plusieurs teintes de violet donc c'est à dire à chaque fois des déclinaisons donc de rose et de violet donc ça encore c'est pas mal c'est sympa au moins on peut en prendre plusieurs on peut tester alors comment je vais faire la seule patte de l'oiseau vu qu'il faut aussi la faire en violet et rose ça va pas faire top mais bon tant pis c'est la consigne faire l'oiseau comme ça je vais peut-être faire l'oeil en rose clair en rose plus ou moins clair c'est même un rose un peu couleur faux ça non rouge et plus clair je crois en couleur faux c'est plutôt celui-là le rose couleur faux ah non celui-là il est un peu plus foncé bon apparemment c'est bon vous voyez déjà 33 minutes je vais peut-être arrêter à 40 minutes et ça sera tout pour cette fois-ci alors désolé à des moments je parle pas trop mais j'essaie de me concentrer quand même pour pas faire de conneries ça serait mieux quand même ça serait quand même dommage de gâcher le colorisme bon le seul avantage qui est pas mal quand même avec ces crayons avec ces feutres là c'est que par rapport aux feutres à colle cela ne transperce pas normalement non je suis en train de vérifier non c'est bon c'est nickel donc vous pouvez colorier avec même si vous avez un verre ce corps c'est ça qui est bien par contre par contre c'est clair que si vous coloriez avec les feutres à colle que ce soit ceux d'action des autres si vous vous en foutez du dessin qui est derrière c'est bon allez-y faites-le mais sinon vous faites comme Angélique vous faites la photocopie et c'est bon qui est à l'heure qui est à l'heure vous faites la photocopie et c'est bon qui est à l'heure qui est à l'heure qui est à l'heure qui est à l'heure Merci. Bon, ben, ça prend forme, petit à petit, pour l'instant, je ne trouve pas le résultat super, mais bon, au final, peut-être que ça va quand même donner quelque chose de sympa. Après, si vous trouvez pas ça joli, au final, eh ben, vous serez vous plaindre Angélique, hein. C'est elle, la coquine, qui a imposé du rose et du violet, hein, c'est pas moi, hein. Moi, j'obéis aux ordres, on m'a dit, défi colo, là, l'oiseau en rose en violet, donc je fais en rose en violet, si c'est pas joli, Angélique, c'est de ta faute. La pauvre Angélique, tout ce qu'elle se prend là, c'est sa fête aujourd'hui. Non, bien sûr, je rigole, hein, c'est pas sa faute, hein. J'aurais très bien pu lui dire, non, c'est défi colo, là, je ne veux pas le faire, vu qu'il y a du rose, mais bon, j'ai quand même dit oui. De temps en temps, vous me voyez, je regarde combien de temps ça fait. Je vais garder celui-là, on va faire la patte de l'oiseau. Comme ça, les parties là, en violet, plus ou moins foncées. Et le reste avec un rose, mais vraiment très très clair, je pense. Alors, un rose très clair, c'est un peu de celui-là. Par contre, les griffes de l'oiseau, on va les faire comment ? Donc celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore, je ne suis pas sûre, on va voir. Ouais, franchement, il va falloir que je me trouve d'autres feutres avec des pointes vraiment un peu plus fines pour faire pareil les petits détails. Alors, peut-être les stand-leurs, comme à la Sylvie Scrap Seal. Quoi qu'encore, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas trop fan des pointes trop trop fines, parce que si on les utilise mal, la pointe, elle va s'écraser quand même rapidement. Donc, je ne sais pas, il faudrait, j'arrive à trouver une alternative entre les stand-leurs et ceux-là. Bon, combien de temps ? 39 minutes, allez, peut-être encore un petit dernier avec vous et après, je couperai la vidéo. J'essaie de ne pas trembler, je ne sais pas pourquoi, mais à des moments, je tremble, j'ai tellement peur de louper le colo que j'ai la tremblante. Bon, voilà, je vais arrêter là parce qu'il est déjà à 40 minutes et je vais vous montrer donc le premier résultat. Voilà, pour l'instant, ça donne ça. Alors, vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et on fera la deuxième partie ensemble. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci, je vous dis à la prochaine. Bye.